Alors nous voilà confrontés à un vaste sujet. Je souhaiterais d'abord m'adresser à vous, Louisa Badia, vous êtes architecte de l'agence L35, une agence franco-espagnole ou hispano-française, ibero-hexagonale. Vous êtes intervenu un peu plus tard dans le projet. Vous vous occupez notamment des aspects commerciaux puisque vous êtes spécialiste en tout cas des programmations commerciales. Donc comment avez-vous abordé la question commerciale du sujet Europa City ? Vous pourrez prendre n'importe lequel. Bonjour tout le monde, merci pour m'écouter. C'est vrai qu'on nous dit qu'on est spécialiste en projets commerciaux mais nous aimons bien dire que ce que nous faisons, nous travaillons c'est aborder les projets de cette taille-là parce que l'échelle est immense depuis une échelle urbaine, depuis comment fonctionne la ville et comment sont les synergies des gens. Vraiment ce que nous dessinons la plupart des temps c'est comment les gens se promènent, se reposent, se posent à faire un café, la vie qui elle est agrémentée bien sûr par le commerce, le loisir, les restaurants, tout ce qui doit intervenir pour faire ce parcours agréable et donner de la vie. Alors on part beaucoup depuis la base que nous avons pris tous surtout dans nos pays plus méditerranéens de la vie dans la rue, dans la dimension, l'échelle urbaine, l'échelle des rues, des placettes, des lieux. Et de cette façon-là on applique les règles que nous avons apprises pour que le commerce fonctionne. Et le commerce fonctionne quand il y a des locomotives et des centres d'intérêt. Et les locomotives peuvent être commerciales ou de loisirs ou culturelles ou d'art. Et nous travaillons dans ce parcours-là. dans le travail de faire des parcours que les gens se sentent bien, qu'il y ait vraiment une qualité de vie. Alors ce projet est prévu pour 2024. Est-ce que vous envisagez d'ores et déjà les possibles évolutions du commerce d'ici 2024 et comment faites-vous ? C'est un discours qu'on a chaque jour. Comment évoluera le commerce ? Mais c'est pas le commerce, c'est le commerce et c'est les heures. Les gens chaque fois ont plus d'heures. Mais vraiment on doit jouir de ces heures-là. Alors c'est pas tellement le commerce, c'est le commerce, c'est avoir le temps de prendre son temps à... Parce que le commerce pur et dur, on peut le faire depuis son canapé. Mais il faut donner envie à l'expérience, à la vie, à des nouveaux défis pour que les gens bougent du canapé et puissent vraiment venir à Europa City et jouer. Mais c'est ce qu'on fait depuis l'antiquité, nos villes. À Barcelone, moi je suis d'origine de Barcelone et on veut aller parce qu'on veut aller voir la mer ou voir les gens et partager. Et on travaille beaucoup tous ces projets-là depuis cette philosophie. C'est-à-dire toujours la première personne, c'est les gens. Comment on appréhende les parcs, les zones vertes, les espaces, que les proportions sont bien faites des espaces publics, que ça soit pas trop grand ou trop petit, que ça soit confortable. Est-ce que vous avez réalisé un cahier des charges pour les futurs commerçants de ce site ? Bon, après c'est vrai que les projets commerciaux, ce type de projet, ont toujours une typologie, c'est qu'ils sont toujours évolutifs jusqu'au dernier jour. Jamais ils sont figés. Alors nous travaillons depuis le début avec un système qui soit flexible. On cherche des trames, on cherche des fonctionnements qui soient facilement adaptables sans surtout dénaturer le projet depuis le début. Si on prend un projet qui est très rigide depuis le début, on est mal sorti. Alors cette question de la flexibilité, de l'évolutivité, paraît évidente pour le commerce. Elle est peut-être un peu moins pour ce qui concerne les salles de spectacle. Je me retourne vers vous, Isabelle Hérault. Vous êtes architecte de l'agence Hérault-Arnaud. Vous êtes spécialiste des salles de spectacle. Vous en avez livré plusieurs emblématiques en France, dont l'aréna de Brest ou encore la Belle Électrique à Grenoble. Donc forte de cette expertise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la flexibilité de ces équipements musicaux ou scéniques ? Juste peut-être deux mots sur la position du projet, parce qu'elle est très singulière dans l'ensemble Europa City. Donc le projet de salle de concert et le deuxième bâtiment sur lequel on va arriver après avoir traversé le musée de Big, la passerelle se prolonge et arrive sur le toit de la salle de concert. Donc c'est une position très singulière. et avant même de penser flexibilité, nous avons pensé à comment finalement ce bâtiment pouvait arriver à articuler tous les flux et faire en sorte que les flux qui arrivent de la station de Gonesse, les gens ensuite soient dispatchés dans les différents lieux, les commerces vers le parc, etc. Ce qui était assez complexe étant donné qu'on a toute une série de niveaux différents. Donc au départ, le schéma qui était proposé était celui d'un objet assez opaque et fermé et une sorte d'objet autonome finalement inséré dans les rolling hills. Et bon, on a commencé à travailler avec cette figure et puis on s'est aperçu qu'elle fonctionnait assez mal finalement par rapport à cette question des flux et aussi par rapport au fait que la scène était au départ prévue du côté du parc pour être ouvrante et devenir une scène extérieure. mais cela impliquait en fait que quand il n'y avait pas de spectacle, on se retrouvait finalement avec une façade opaque en plein axe du parc. Donc en fait, on a décidé de retourner le dispositif et de trouver, on a cherché une sorte de combinatoire entre un espace public qui surmonte une salle de concert. Donc en fait, c'est une sorte de combinaison un peu étrange qu'on avait à trouver entre deux types d'espaces qui normalement ne cohabitent pas de cette manière-là. Donc tout l'enjeu a été déjà de trouver comment arriver à faire cette interface entre une toiture habitée, qui est un espace public qui va recevoir des millions de flux tous les ans, et le fait qu'on ait une salle de spectacle en dessous. Donc je ne réponds pas du tout à votre question. Pas du tout. On firme. Mais je vais la reposer. Non d'accord, mais j'avais du mal à commencer par la flexibilité sans poser un peu le reste. Pas de problème. Donc dans la salle de spectacle, la question de la flexibilité, en fait, elle est très technique et elle est dans les dispositifs qu'on met en place pour permettre, dans notre cas, donc c'est une salle de concert et de spectacle dont la jauge maximum est de 7000 places. Et nous avons travaillé sur comment faire une salle qui puisse aller de 700 places à 7000 places en gardant toujours la même qualité et en s'adaptant finalement aux différentes configurations avec la scène tantôt frontale, tantôt centrale, la possibilité d'avoir une salle beaucoup plus petite pour ne pas avoir une impression de salle vide quand on a des petites jauges pour des spectacles pour enfants, par exemple, ou autres. Donc, c'est toute une technique, en fait, qui est à la disposition du spectacle et qui permet de moduler l'espace et de le transformer par la lumière, par des rideaux, par des tribunes mobiles, etc. Ensuite, cette salle, elle se retourne sur l'extérieur par l'intermédiaire de la grande scène. Mais là, on a aussi une flexibilité d'usage, mais qui est différente. Alors, vous évoquiez des fonctions alternatives dans le cadre de votre projet. De quoi s'agit-il ? Alors, en fait, la question des salles de spectacle est celle des gros équipements monofonctionnels qu'on a développés généralement dans le territoire et qui posent un problème d'usage et de temps d'usage. Parce que ce sont des équipements qui, trop souvent, fonctionnent à un moment, ils s'animent au moment du spectacle, ça devient magique, le monde arrive, ensuite le monde repart et c'est terminé. Et pendant la journée, ce sont des équipements qui risquent d'être morts, sans vie. Donc, en fait, on a réfléchi à des dispositifs qui permettent une activité permanente à la fois le jour et le soir, qui sont en fait des sortes d'extensions de la fonction de la salle de concert. Alors, par exemple, sur la place haute, nous avons proposé de faire une sorte de musée de la machinerie scénique qui permet de visiter les centres depuis l'extérieur et de voir, en fait, permet au public d'être en contact avec cette magie mécanique de tous les dispositifs scéniques, qu'on ne voit jamais, mais qui ont un côté très attirant. De la même manière, la place supérieure est surmontée d'une pergola sonore. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne comme une espèce de gros instrument de musique électronique à plusieurs pistes et qui permet de créer des espaces sonores et qui permet à des musiciens de musique électronique de fabriquer des pièces spéciales pour ce genre d'espace. Donc, c'est le genre de choses qu'on a déjà développées dans le cadre d'un autre projet. Ensuite, on vient greffer d'autres éléments comme une buvette, un restaurant, un club en bas au niveau de la grande scène pour que la grande scène extérieure puisse aussi avoir d'autres usages en extension du restaurant, devenir un lieu pour des cours de danse. Donc, voilà, tout un tas, en fait, de fonctions qui se greffent autour de la scène, enfin de la salle, comme des antennes qui viennent offrir des activités permanentes, toujours autour de la musique et du spectacle. Est-ce que vous considérez votre projet comme un projet technologique ? C'est forcément un projet technologique. Dans les salles de spectacle, il faut que la technologie disparaisse au moment où le spectacle commence. Mais c'est toute cette technologie qui permet en fait la magie du spectacle. Alors ici, on a aussi la scène extérieure qui est aussi un autre enjeu. Pendant la journée, on a essayé d'en faire une sorte de paysage qui prolonge le paysage du haut de la place et qui va jusqu'en bas par l'intermédiaire de tous ces fins poteaux qui sont parcourus par des escaliers et qui sont aussi une manière de faire une sorte de scénographie, de mettre le paysage en scène pour descendre jusqu'au niveau bas. Et cet espace se transforme pour devenir une scène extérieure. Donc là aussi, on fait appel bien sûr à beaucoup de technologies. Le tout, c'est que cette technologie soit efficace, rapide et permette des changements très rapides de spectacles, de passer d'un spectacle à l'autre très très vite. Et la technologie ou un projet technologique n'encourt-il pas une date de péremption ? Comment gérez-vous cette question-là ? Si, de toute façon, tout se périme, à part peut-être les murs en béton. Mais l'enjeu, c'est aussi de produire des volumes qui sont assez flexibles à l'intérieur pour permettre aux éléments machiniques d'évoluer et d'être transformés, d'être remplacés dans le temps. Donc une salle de spectacle, ça peut tout à fait évoluer dans le temps. Clément Mention, vous êtes architecte. Vous représentez ce soir l'agent Chaban et Associés qui réalisent à Europa City un vaste projet hôtelier, mais aussi un parc aquatique. Comment avez-vous géré justement cette dimension innovante dans votre projet ? Alors nous, c'est l'inverse. L'innovation, la technique, elle n'est pas au-dessus, elle est en-dessous. En fait, quand vous êtes dans un bassin, dans une piscine, vous êtes sur le toit d'une usine de traitement d'eau. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est la fin. On s'approche d'un dénouement vers le cocktail. Mais il faut imaginer Beaubourg avec deux fois plus de tuyaux. Et vous ne le voyez jamais, mais c'est en-dessous. Donc il y a énormément d'innovations techniques là-dedans. En dix ans, on a réussi à descendre de 30% les consommations d'eau dans les centres aquatiques. Donc ça change tout le temps. L'innovation, c'est une veille. Il faut aller la chercher ailleurs. On n'est pas toujours à l'origine de l'innovation. Il faut la trouver. En faisant un aquarium, on a découvert que les poissons étaient beaucoup plus exigeants sur le filtrage de l'eau que nous ne le sommes. Et donc on a appris beaucoup de choses sur la filtration de l'eau. Aujourd'hui, on pourrait faire sans chlore. On pourrait enlever tout ce qui reste une norme. Donc il faut toujours en rajouter. Mais on pourrait vraiment produire de l'eau pure et la donner aux baigneurs. Donc l'innovation, elle est là. Et puis elle est partout parce que, en fait, quand vous faites rentrer l'eau dans un bâtiment, si vous faites rentrer le loup dans la bergerie, 99% des problèmes dans les bâtiments, c'est l'eau. Donc il faut bien maîtriser ça et il ne faut aussi pas avoir peur de jouer avec parce que c'est magique. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi on a du plaisir à marcher au bord de l'eau. C'est un truc qui est en nous. On est fait de 80% d'eau. Cette planète, c'est 70% d'eau. La France, c'est le deuxième empire maritime au monde. Voilà. L'eau, c'est un élément fort. Et le chantier ? Donc l'innovation a aussi une part importante dans le chantier tel que vous l'envisagez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Le chantier, en fait, je crois que ce qui est très innovant aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que le coût carbone d'un bâtiment, sur ses 30 ans ou 50 ans de vie, ça dépend, il ne représentait qu'un tiers. Et qu'en fait, les deux tiers du coût carbone, il se fait pendant le chantier, pendant les trois ans où l'on construit. Donc le chantier, c'est un énorme levier pour baisser le coût carbone de nos bâtiments. Donc on essaye de mettre du bois assez simple. Un arbre, ça prend le carbone dans l'air, puis ça en fait son tronc. Donc c'est génial. Il y en a trop dans l'air, donc il faut les mettre dans les arbres. Alors on plante des arbres et puis on construit en bois avec des forêts autogérées. Mais le bois, c'est beaucoup d'entretien, ça ne marche pas très bien avec l'eau. Donc on va aller chercher à le mettre plutôt dans l'ossature. On va le trouver à des tas d'endroits où il n'a pas besoin d'entretien et où il ne craint pas l'eau. Et puis ça peut aller très vite. Il y a des nouvelles technologies, le CLT, le Cross-Laminated Timber, qui peut faire que c'est à la fois un mur en bois structurel et en plus qui sert à l'isolation. Donc c'est génial, ça va vite, ça accélère les rendements de chantier. Et puis parallèlement, on a aussi travaillé un peu la terre. Parce qu'aujourd'hui, on est avec le Grand Paris, avec toutes les excavations de terre que ça crée. On a vraiment à nous pousser la recherche là-dessus et donc à essayer d'utiliser non pas ce qu'on a sous la main, mais ce qu'on a sous les pieds, c'est-à-dire la terre qu'on excave. Et on arrive à un point où la technologie semble arriver à un point de maturation parce qu'on a beaucoup travaillé avec les fibres. C'est l'industrie du béton qui a amené ça. Et puis on commence à bien comprendre ce qui se passe au niveau micro. On voyait bien au niveau macro comment ça réussissait la terre, mais on ne comprenait pas pourquoi ça se fissurait quand même à certains endroits, pourquoi parfois ça tenait, on sentait qu'il y avait des arcs. Maintenant, on a une approche assez fine de tout ce qui se passe au niveau micro. Et c'est souvent l'inverse de ce qui se passe au niveau macro. C'est qu'il y a de l'eau au niveau micro qui fait des ponts capillaires, qui tient la matière. Il ne la faut pas au niveau macro, mais il la faut au niveau micro. Et on arrive petit à petit à gérer ça et sans doute à assurer des murs à en piser demain. Alors l'innovation est aussi programmatique. Vincent Parera, vous êtes architecte, fondateur de l'agence AAVP. On ne vous présente plus. Vous êtes défenseur de l'ornement et également d'une architecture généreuse, voire plantureuse. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un hôtel ne doit plus être aujourd'hui qu'un hôtel ? Je suis un peu métigé avec cette question, en fait. Il faudra y répondre quand même. Oui, mais je ne vais pas te répondre. Enfin, si, je vais te répondre en disant que je pense qu'un hôtel doit rester un hôtel. En fait, depuis quelques années maintenant, il y a une véritable tendance à ce que l'hôtel devienne comme chez toi, comme ta maison, comme à la maison. Et moi, ça m'insupporte, en fait, de savoir que je vais retrouver ma maison pendant mon voyage avec ou sans famille. Et donc, il est plutôt, je trouve intéressant, en tout cas dans cette problématique qui nous a amenés à réfléchir sur ce joli dossier, à imaginer quel lieu complémentaire à notre chez soi, à notre espace d'habiter, pourrait être, au-delà d'être exceptionnel, mais complémentaire à ma nécessité quotidienne de vie dans un lieu différent, dans lequel je ne pourrais pas vivre au quotidien, mais que j'aime bien fréquenter. Alors, évidemment, l'hôtel que l'on traite aujourd'hui, c'est plutôt un hôtel de business. Et dans la réflexion qui nous avait été, enfin, la question qui nous avait été posée, c'est de se dire, on vient à Paris et on va faire croire un businessman, un homme d'affaires comme moi, que je ne vais pas prendre le métro ou un taxi pour aller dans un petit hôtel de Montmartre ou du Sentier ou du 14e. Et comment je vais devoir changer d'attitude ou comment je peux essayer de convaincre quelqu'un de venir ici pour plein d'autres raisons qui se cumulent. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer la ville avec ce projet-là, mais on va pouvoir apporter ici une certaine générosité, ce qu'on aime assez bien dans notre métier, de l'architecture, du plaisir, du loisir. Et cette approche-là, en tout cas, a vraiment écrit, en fait, le projet que des gens ont choisi. Vous avez raison. Alors, tous vos projets ont en commun cette générosité. Je m'adresse d'abord à toi, Vincent. Comment imagines-tu la gestion de ces espaces en plus, leur animation, leur entretien et quelle économie derrière tous ces espaces ? Alors, comme il est assez tard, j'ai vraiment soif. Je ne vais pas parler d'économie, mais je vais parler de nécessité, en fait. Il ne faut pas oublier, en tout cas pour nous, dans cette réflexion de cet hôtel, on nous a demandé 500 chambres. Déjà, si tu arrives à faire 60 logements normalement, c'est bien. 500 chambres, c'est-à-dire que tu constitues une sorte de... un véritable microcosme incroyable avec une technologie qu'on évoquait, une maîtrise des déchets, une maîtrise de l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apporter dans un dispositif, dans un bâtiment de 500 chambres ? C'est un peu comme le commerce, c'est-à-dire combien de mètres je dois faire d'une boutique à l'autre pour qu'à chaque moment, j'ai envie de pouvoir découvrir quelque chose après ma chambre numéro 122. Et ce que l'on a, nous, essayé d'apporter, ce qui était aussi sujet d'une grande discussion avec les gens d'EuropaCity, c'est de pouvoir fédérer et éviter 100 mètres de couloir avec autant de chambres qu'il y a de couloirs au mètre linéaire. Et de pouvoir séquencer des espaces presque gratuits, mais libres pour d'usage à une ou deux personnes. Faire un cinéma pour une personne. trouver un espace de relaxation pour une personne. Et pas des salles qui engendrent une multiplicité de personnes. C'est-à-dire que, ici, l'idée pour nous a été de retrouver une politesse pour l'individu. C'est-à-dire, voilà, se faire plaisir, c'est aussi éviter de se croire dans un ensemble qui est quand même assez conséquent. Celui est conséquent et on a besoin, à un instant T de la journée et donc de la soirée, de se retrouver dans un lieu plus calme, plus doux, moins de bruit. Donc on est mis, nous, un petit peu en hauteur, dans une sorte de... Ce grand bocage comme ça, où on est venu poser ce paysage un peu de la région parisienne. C'est un peu au premier degré, mais presque. C'est-à-dire que là où, d'habitude, on aurait pu retrouver une longue barre avec des fenêtres, on a retrouvé plutôt des petites chambres d'hôtel ou des grandes chambres d'hôtel qui se sont multipliées, mariées, embrassées, lovées, assis sur un socle qui, en l'occurrence, ce socle commercial aurait pu avoir un rythme de plusieurs boutiques avec une trame très définie et plutôt complètement abstrait. Donc on a un peu inversé ça et l'objectif, après, au sein de ces espaces, en plus, qui sont en remplacement d'une chambre, c'est d'offrir un lieu un peu privilégié pour la personne qui vient aussi se reposer après une journée de travail complexe, comme un peu dans tous ces lieux. Clément Mention, vous vous frottez aussi à cette programmation hôtelière. Comment pouvez-vous répondre à cette question de l'économie du projet ? Alors, effectivement, on voit dans le projet de Vincent que chaque chambre est destinée à un individu. Nous, on a joué sur un autre aspect, comme on va aller à la plage, et puis on va préférer la petite crique à la Grande-Hance ou alors au Belvédère. Donc on essaie de faire en sorte que les gens, en allant à leur chambre, se sentent uniques parce qu'ils vont réussir à se loger dans un coin, parce que le parcours est le plus fluide possible, c'est une promenade. Et puis on l'imaginait, alors pas comme chacun des portes, mais plutôt où on joue sur des capteurs, on joue sur la fluidité des circulations, du cheminement. Et puis, il faut imaginer deux êtres phosphorescents, des abysses, qui se rencontrent parce qu'ils déclenchent des capteurs, parce que la lumière autour d'eux est plus forte, parce qu'ils font partie de la scénographie. Et on accompagne ça pour que chacun se sente unique aussi à sa manière, mais plus dans quelque chose de très fluide et de très paysager. Donc avec une grande continuité. Et puis après, c'est effectivement très important et essentiel d'aller à l'hôtel, non pas pour retrouver le confort qu'on a chez soi, mais pour trouver un autre confort. On a des gens qui sont disponibles, qui ont envie de découvrir, qui ont envie d'être amenés à un autre confort que ce qu'ils connaissent, à quelque chose d'encore mieux ou en tout cas différent. Et ils sont vraiment ouverts d'esprit pour ça, donc il faut en profiter. Quand on rentre dans un spa, c'est peut-être le seul endroit où des gens se disent « Génial, je vais me frotter avec de la glace, on va faire des trucs... » Donc il y a une ouverture et une appétence pour ça, et il faut y aller, il faut leur faire vivre une vraie expérience. Donc on va jouer avec l'eau, avec toutes les possibilités de l'eau, qu'elle soit solide, qu'elle soit liquide, qu'elle soit aussi entre les deux. Et puis il y a tellement de choses à faire aujourd'hui avec les scénographes. Maintenant on peut faire tomber des chutes, on peut gérer la vitesse de la chute d'eau, qui n'est pas vraiment une chute d'eau, parce qu'on fait ça avec des micro-gouttes LED qui sont en suspension, et on sait tailler la goutte à la taille qu'on veut pour qu'elle soit plus ou moins en suspension, donc elle tombe plus ou moins vite. Donc on peut accélérer une chute, on peut la ralentir, on peut même avec des effets scénographiques la faire remonter. Donc on va faire habiter les gens sur la chute, à côté de la chute, derrière la chute, dans la chute, si c'est possible. Faire remonter de l'eau sera le mot de la fin. Merci pour vos réponses. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.